Le flanquer et co-capitaine Rory Darge, de retour de blessure, retrouve une place de titulaire dans le 15 d'Ecosse qui accueillera les Bleus, samedi, 15h15, à Edinburgh, lors de la deuxième journée du tournoi des 6 nations. Le troisième lignel de 23 ans n'a plus joué depuis une blessure à un genou avec Glasgow le 30 décembre. Il prend le numéro 7 porté le week-end dernier contre le Pays de Galles, 27 à 26, par Jamie Ritchie, l'ancien capitaine, non retenu face aux Français. Le sélectionneur a justifié le choix de titulariser Darge, au dépens de Ritchie, par la complémentarité voulue avec Matt Fagerson et Jacques Dempsey, ses partenaires au Glasgow Warriors. La décision s'est faite au regard de la cohésion qu'ils ont, le fait qu'ils connaissent le jeu de l'autre et, plus important encore, l'association qu'ils forment, a expliqué le sélectionneur Gregor Townsend devant des journalistes. Le retour de Darge tombe à pic pour le patron écossais, privé du flanquer Luc Crosby, en plus du deuxième ligne Richie Gray, de l'hélié Darcy Graham et de l'arrière Blair Kinghorn, tous blessés. Pour remplacer Gray, Biceps, forfait pour le reste du tournoi, il a misé sur Grand Gilles Christ. Le deuxième ligne de 33 ans était suspendu à Cardiff, où l'Écosse a remporté sa première victoire en 22 ans, samedi, en ouverture de la compétition. Réaction au débleu Aucun changement en revanche chez les arrières. La charnière formée par Finn Russell, co-capitaine à l'ouverture, et le demi de mêlé Ben White est notamment reconduite. Les piliers Alec Hepburn et Elliot Millarmils figurent de nouveau parmi les remplaçants après avoir obtenu leur première cap en entrant en jeu au Pays de Galles. Le troisième ligne Andy Christie, Saracen, non retenu pour le déplacement à Cardiff, fait son apparition sur le banc. A Édimbourg, le 15 de France reste sur un revers 25 à 21 début août en match de préparation à la Coupe du Monde 2023. Dans le tournoi, les Bleus sont sortis victorieux de leur dernière visite à Murray Field, en 2022, après s'être inclinés lors des trois précédents déplacements, 2016, 2018 et 2020. Les grands déçus du dernier mondial à domicile, élimination en quart, ont débuté l'édition 2024 du tournoi par une lourde défaite 38 à 17 à Marseille contre l'Irlande, champion sortant et principal favori. Ils ont joué contre une très bonne équipe irlandaise et ont évolué en infériorité numérique pendant la majeure partie du match, a commenté Thaunsen jeudi. Les Français savent qu'ils n'ont pas joué leur meilleur rugby et on doit s'attendre à une réaction de leur part. Nous savons qu'à 15 sur le terrain, c'est une équipe de qualité, qui fait toujours partie des trois ou quatre meilleures équipes du monde. La composition de l'Écosse face à la France